... Bonnie and Clyde, John Lennon et Yoko Ono, ou encore Batman et Robin. Les couples iconiques de la culture pop sont nombreux. Pourtant, il en existe un qui a profondément marqué les années 80, un choc des titans. D'un côté, la star montante de Brooklyn, et de l'autre, le pape de la culture pop. J'ai nommé Jean-Michel Basquiat et Andy Warhol. Basquiat rentre en contact avec Warhol dès la fin des années 70, début des années 80. Warhol est la personnalité la plus en vue à New York. Basquiat, qui a une conscience de lui-même et une ambition débordante, bien entendu, pour choper la lumière, va auprès des projecteurs. Or, tous les projecteurs sont tournés vers qui à l'époque ? Vers Warhol. Nous sommes en 1982. Dans la troisième version de la Factory, à New York. Warhol, artiste reconnu et célèbre dans le monde entier, y photographie le jeune Jean-Michel avec son polaroïd. À l'issue des photos, Sébastien rentre chez lui, se précipite, il se met à peindre une oeuvre. Et une demi-heure après, son assistant revient à la Factory et offre à Warhol un portrait, le représentant lui et Warhol ensemble. Une peinture super drôle, où il a réussi à saisir vraiment l'air un peu fou, illuminé de Warhol en quelques coups de crayon. Warhol est sous le charme. Basquiat, lui, veut rentrer dans l'histoire de l'art. Il sait qu'il peut y arriver par le biais de Warhol. Warhol, lui, il veut y rester. Il sait qu'il peut y rester par le biais de Basquiat. On a un artiste établi qui veut rester sous la lumière et l'autre qui veut rentrer sous la lumière. Et les deux vont trouver un terrain d'entente. Après ce coup de foudre artistique, débute une collaboration prolifique. Ensemble, les deux artistes vont réaliser une centaine de grands formats, dont Arman Hammer et Poison. C'était Warhol qui démarre. Il inscrit quelques traits sur la toile. C'est Basquiat qui reprend la toile. Il déchire, il la serre, il réintervient. Et Warhol revient. Et c'est Basquiat qui termine. Enfin, ils travaillaient vraiment à quatre mains ensemble. Et on sent, dans ce qu'ils racontent, un plaisir évident à ce travail à quatre mains. Basquiat est un artiste torturé, en lutte permanente avec ses démons. Warhol dira de Basquiat qu'il est compliqué de travailler avec Basquiat. Basquiat, il est fougueux. Basquiat se drogue aussi à cette époque-là. Basquiat a un égo comme Warhol, mais démesuré. Mais les deux comprennent que l'un et l'autre peuvent retirer quelque chose de cette relation. Ce duo séduisant d'artistes pop expose en octobre 1985 dans une galerie de Soho. Une affiche qui a tout pour plaire. Pourtant, les premières critiques sont acerbes. Le monde de l'art ne sera pas tendre avec les deux artistes, allant même jusqu'à mettre en doute l'amitié bien réelle qu'il y a Warhol et Basquiat. Elles ont reproché à Warhol d'être une vieille star qui cherchait à se rajeunir en se prenant le petit prodige de l'art et en jouant avec lui. Et à Basquiat, on lui a reproché aussi d'aller voir le mythe du pop art pour être encore plus haut, au sommet de sa gloire. Un échec fatal pour ce duo détonnant. Warhol décède deux ans plus tard, en février 1987. Basquiat ne s'en remet pas et plonge dans la dépression et l'héroïne. Il meurt d'overdose un an plus tard, âgé de 27 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada